1. Harry et Meghan coulent des jours heureux Installé à Vancouver, au Canada, le couple mène une nouvelle vie, loin de Kensington Palace. 2. Désormais, leur quotidien est totalement différent, finit les obligations royales, apparitions publiques et engagements vis-à-vis de la reine Elisabeth II ou presque. Le magazine People raconte que Meghan et Harry mènent une vie des plus normales. Ils adorent tous les deux êtres dehors et adorent leur vie là-bas, rapporte une source au magazine. L'hebdomadaire raconte qu'ils pratiquent le yoga, mangent à la maison, tandis que le prince Harry est aperçu en ville achetant des sandwiches et Meghan Markle promenant leurs deux chiens. Ils apprécient une vie paisible. Ils font de longues balades, ils font du yoga, Meghan cuisine. Ils sont de vrais pantouflers qui adorent se détendre avec Archie et leurs chiens, note de la rédaction, un biguel et un labrador, peut-on encore lire. On est décidément bien loin de la vie de château. Des mesures contre les paparazzis Le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont pris la décision de s'éloigner de la famille royale, ne représentant plus la couronne lors de déplacements officiels, de s'installer une partie de l'année au Canada et d'acquérir une indépendance financière. Peu après la réunion de crise de la famille royale britannique à Sandringham et leur départ de Frogmore House, le couple prenait ses précautions pour assurer une vie paisible, à l'abri des regards indiscrets et surtout des paparazzis qui ne cessent de les traquer. Selon un journaliste du magazine Arpey Bazar aux Etats-Unis sur Twitter, les Sussex ont demandé à des avocats basés au Royaume-Uni d'émettre un avertissement juridique après la publication des photos prises par des paparazzis de Megano Canada. Pour vivre loin de la médiatisation, le couple est prêt à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada